Bonjour Julien Tartaglia, vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication, doyen de l'Institut de communication et du marketing expérentiel à la HEG ARC à Neuchâtel et professeur HES et nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un thème précis, celui de la publicité et de son impact sur les comportements alimentaires des jeunes. Donc ma première question pour vous aujourd'hui, en 2021 quand on parle de publicité, de quoi on parle ? Quand on parle de publicité, on doit déjà aborder l'industrie et quelques chiffres. L'industrie publicitaire c'est 614 milliards de dollars environ par année. On parle même pour 2021 de 694 milliards de dollars. Sur cette somme-là, il y a dans les chiffres vraiment une démonstration d'un changement de paradigme complet entre d'un côté les médias traditionnels tels qu'on les avait, donc les principaux, la télé, la presse écrite, la radio, l'affichage, le cinéma et bien sûr le digital. Alors le digital avant occupait une place qui était relativement faible. Il y a même peut-être 20 ans en arrière, on parlait de 1 à 3 ou 5% du budget des marques et aujourd'hui on se retrouve avec quelque chose qui est plutôt de l'ordre de 45 à 50% plus ou moins de cette manne publicitaire et de ces dépenses publicitaires mondiales dont je vous ai parlé. Un ordre d'idée, là je viens de parler d'investissement publicitaire, mais il faut aussi parler de l'exposition aux médias. L'exposition aux médias c'est, on parle sur une durée de vie de 82, 85 ans d'espérance de vie, on a à peu près 14 années derrière un écran de télévision, donc c'est colossal, si après on reprend la fréquence d'exposition à ces nouveaux médias numériques via les smartphones, les tablettes et autres, on est environ à 2h30 par jour pour des jeunes. Donc sur un total d'expérience de vie, comme on le disait, si on cumule ça à la télévision, on se retrouve avec peut-être une trentaine d'années derrière des écrans. Alors la question ne se pose pas si finalement il y a un impact du média par rapport au comportement du jeune. C'est clair de facto, on a une omniprésence médiatique qui fait que ça va façonner nos comportements, nos pensées, nos manières d'agir. Il faut juste se rendre compte un peu d'une chose, c'est que quand on se lève le matin jusqu'au soir, on va être en contact avec 10 000 contacts publicitaires. Alors 10 000 contacts publicitaires, c'est quoi ? Ce n'est pas seulement les médias traditionnels, ce n'est pas seulement la télé, la presse écrite, la radio, l'affichage et tout ça. Ça va être je me balade dans la rue, je suis en contact avec des personnes qui sont en train de conduire telle marque de voiture, telle personne qui est habillée avec telle marque de vêtements, etc. Donc ça ce sont des contacts également. Il y a bien sûr les contacts dans le numérique, dans le digital et on verra qu'effectivement vu l'exposition à ces nouveaux médias numériques dont on a parlé juste auparavant, ça a une incidence exceptionnelle sur finalement les comportements de ces jeunes. Et là-dessus, quand on parle d'évolution de la publicité, la première grande idée, c'est vraiment de dire qu'il y a un mode de préhension du média qui n'est plus du tout le même entre d'un côté notre manière de percevoir le média traditionnel, nous en tant qu'adultes depuis de nombreuses années, et puis ces nouvelles générations qui arrivent. Et c'est d'ailleurs pour ça que les médias traditionnels aujourd'hui ont du mal à capter ces nouveaux médias parce qu'il y a une fragmentation des supports, il y a des attentes qui ne sont plus du tout les mêmes, donc des contenus qui ne conviennent plus et aujourd'hui de multiples alternatives finalement pour s'informer, pour acheter et autres. Et ça nous amène donc à une notion qui est le contenu de marque. Dans le contenu de marque, ce qui est intéressant, c'est que ça change complètement le paradigme aussi du consommateur. Avant, on avait une relation unilatérale entre le média et puis finalement le jeune consommateur. Aujourd'hui, on est quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'échange et de la réciprocité. Donc typiquement, le contenu de marque va être créé, va être élaboré pour avoir une interaction avec son audience. Et bien sûr, vous l'imaginez bien, quoi de mieux que les réseaux sociaux, qu'un canal comme YouTube et autres, pour pouvoir générer justement ces interactions entre d'un côté les marques qui produisent du contenu et puis finalement les consommateurs de l'autre côté. Donc vous avez réalisé une étude qui cible une nouvelle forme de communication marketing et ses effets sur les comportements alimentaires des 4-13 ans. Concrètement, c'est quoi cette nouvelle forme de communication marketing ? En quoi elle consiste ? Alors on s'est intéressé donc à mesurer l'impact des vidéos des influenceurs qui sont faites sur YouTube auprès de leur communauté. On en parlera peut-être un peu plus tard, mais déjà il ne faut pas oublier que YouTube c'est le deuxième réseau social le plus utilisé après Facebook. Ça c'est un élément qui est important. On parle aussi de 2 milliards d'utilisateurs plus ou moins chaque mois sur YouTube. Donc c'est quelque chose de colossal. Quelques chiffres comme ça, 64% de la population suisse regarde des vidéos sur Internet et donc bien sûr sur le canal YouTube. C'est devenu un média à part entière. Et en tout cas un point de contact très fort entre d'un côté les marques et puis les potentiels consommateurs et donc les jeunes consommateurs. Donc quand on parlait tout à l'heure de l'évolution de la publicité, il y a une chose qui est importante, c'est aussi que finalement la marque est devenue une amie au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'elle joue la carte de l'échange, de la réciprocité, comme on aime bien le rappeler. Et derrière tout ça, elle ne vend plus seulement un produit, mais elle est là pour accompagner quelqu'un dans un cycle de vie. Et c'est dans ce sens-là en fait qu'on rentre, on passe d'un cadre essentiellement, comment dire, lié à l'information, informationnel, etc. à quelque chose de beaucoup plus émotionnel. Et ça c'est aussi un élément qui va avec la première question quand on parlait de l'évolution de la publicité, quand on parle aussi de cette étude en préambule sur YouTube, c'est qu'on est plutôt sur un registre affectif. On n'est plus sur un registre uniquement d'informations, d'éléments qui sont liés à un consommateur qui serait hyper rationnel, qui veut aller chercher l'information à tel endroit, etc. Là on est sur quelque chose où l'individu a créé du lien avec un influenceur, parce qu'il peut échanger avec lui, faire des commentaires, lui soumettre une idée et autre. Donc ce n'est plus du tout la même chose. Et c'est là où notre étude, elle était intéressante, quand on a réfléchi au démarrage de ce projet, c'était qu'il n'y avait pas d'étude à notre connaissance qui s'intéressait à comprendre quel était l'impact de ces nouveaux formats publicitaires sur YouTube, d'un influenceur auprès de sa communauté, auprès du jeune consommateur, et que ce soit en termes d'attention, d'émotions ressenties, mais également d'impact sur son comportement alimentaire au final. Aujourd'hui, c'est quoi l'enfant consommateur ? Alors l'enfant consommateur d'aujourd'hui, il n'a plus rien à voir avec l'enfant consommateur il y a 30 ou 40 ans. Vraiment, c'est une explosion du mode de fonctionnement. Alors pourquoi ? Parce que justement, avant, la première phase, c'était l'observation. L'enfant est un observateur, il va regarder un certain nombre de choses qui vont rentrer dans son champ audio, visuel, ce qui est fait par les parents, par les personnes autour, etc. Puis après, tu as le côté prescripteur. Donc derrière, ce côté prescripteur, il peut intervenir dans le choix potentiel de la famille. Et au final, tu as le côté acteur social à part entière. C'est la boucle, vraiment, l'enfant devient un acteur social à part entière. Qu'est-ce qu'un acteur social à part entière ? Ça veut dire que c'est un enfant qui fait ses propres achats, qui fait ses propres expériences. Et dans la littérature, on parle même d'un concept qu'on appelle la sociologie inversée. La sociologie inversée, c'est de dire à un moment donné, finalement qu'un enfant peut apprendre à ses parents ou à d'autres personnes, à des adultes, des choses dont il a pu faire l'expérience par lui-même, dans le passé. Dans l'apprentissage que le jeune consommateur peut faire, bien sûr, par rapport à la consommation, si on ramène ça à l'étude réalisée sur YouTube, finalement, les vidéos des youtubeurs et puis leur influence sur la communauté, ce qui est assez intéressant, c'est que 48% des jeunes qui ont entre 8 et 15 ans vont faire l'acquisition après d'un produit découvert sur YouTube. Et tout à l'heure, on a juste un peu esquissé le terme de Kids Unboxing, avec ces vidéos de type déballage alimentaire. Il faut savoir que ce sont des vidéos au format très très court, qui sont produites par un influenceur, et qui va ni plus ni moins promouvoir généralement plutôt de la malbouffe, tout ce qu'on appelle junk food. Une question qu'on peut se poser par rapport à ces vidéos de type Kids Unboxing, qui vraiment fleurissent très très rapidement sur les réseaux, c'est quel est leur impact, quels sont leurs impacts, pardon, sur le fait de conditionner ou non les comportements alimentaires de ces jeunes. Le phénomène du Kids Unboxing n'est pas quelque chose qui est juste une tendance. C'est maintenant devenu un phénomène marketing, et ça fait partie de cette première question qu'on avait tout à l'heure, sur l'évolution de la publicité. L'évolution de la publicité, justement, aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui est forcément uniquement prévu à des emplacements spécifiques, des médias spécifiques et des supports qu'on attend. Ça peut être justement, ça peut revêtir d'autres formes, comme la forme de ce marketing d'influence avec ces influenceurs. Quels sont les grands résultats de votre étude, en quelques mots ? Premier grand résultat de cette étude, c'est que les enfants ne perçoivent pas ces vidéos de type Kids Unboxing alimentaire comme de la publicité. Deuxième grand résultat de cette étude, qui est vraiment là, pour le coup, aussi très intéressante pour la prévention auprès des jeunes, c'est quand on a mesuré l'attention visuelle des enfants consommateurs face à nos vidéos, on l'a fait par le biais d'un outil qu'on appelle l'eye tracking, qui permet de mesurer vraiment précisément les points de fixation, la durée de ces points de fixation, les zones d'intérêt du regard, etc. Et là, on s'est aperçu d'une chose. Les produits sucrés attirent plus l'attention que les produits non sucrés. Par rapport à ce deuxième résultat, ce qui est important, c'est que plus on est jeune, finalement, plus les points de fixation seront nombreux en comparaison des plus âgés, par rapport à ces produits sucrés vus dans les vidéos. Troisième grand résultat de cette étude, c'est que l'exposition à ces vidéos de type Kids Unboxing Alimentaire n'influence pas directement le choix du produit, mais donne envie de manger. Et en fait, généralement, chez les jeunes consommateurs, ce qu'on a pu observer, c'est que ça se traduit par le choix d'un produit sucré. Quatrième résultat important de cette étude, on a observé qu'effectivement, plus on est jeune, plus on va être excité par ce type de contenu, de vidéos de type Kids Unboxing Alimentaire. Autre point aussi, dans l'étude, c'est qu'on a vu que les jeunes qui ont choisi des produits sucrés ont un sentiment de détente et de plaisir encore plus grand quand on analyse l'activité cérébrale du jeune. Donc, au vu des résultats que nous venons d'évoquer, des résultats de votre étude, est-ce que pour vous, il y a un réel enjeu de santé publique ? Alors oui, clairement, il y a un enjeu de santé publique. Si on se réfère au chiffre aujourd'hui très officiel de l'OFSP pour 2020, c'est 42% des adultes et à peu près 15% des jeunes sont en situation de surpoids ou d'obésité. On a parlé depuis tout à l'heure d'apprentissage. On apprend à devenir un consommateur. On ne naît pas consommateur. Et pourquoi je parle de ça ? On a vu un apprentissage qui est d'un côté conscient et puis la grande majorité de l'apprentissage qui serait majoritairement automatique et non conscientisé. Les habitudes alimentaires, elles se forgent dès le plus jeune âge. À voir ce qu'il y a de disponible sur les tables de petit-déjeuner, midi et autres. Donc, on emmagasine un certain nombre d'informations et puis bien évidemment d'automatisme là-dessus. Et on sait que, par exemple, un jeune qui consommait un certain nombre de produits jusqu'à l'âge de son adolescence, la moitié des marques qu'il consommait, il va les consommer à l'âge adulte. Puisqu'il y a un réel enjeu de santé publique, qu'est-ce qu'on peut y faire concrètement ? Concrètement, en tout cas, on peut réfléchir à tout ce dont on a parlé déjà sur l'apprentissage lié à la consommation. Derrière l'apprentissage de la consommation, il y a cette notion d'agent de socialisation. Il y a les parents d'un côté qui sont quelque part les premiers, l'interface numéro un entre le monde de la consommation et les enfants. Et puis deux, il y a les médias qui, eux, bien sûr, vont jouer un rôle considérable. On a vu tout à l'heure l'importance de l'exposition, de cette fréquence, de cette répétition de ces contenus de marques au démarrage de l'entretien. Et puis trois, il y a les pères, les amis, les entourages, comment dire, plutôt à l'école et autres, qui également vont avoir un impact là-dessus. Il y a d'autres institutions, l'école, qui peut bien sûr être également comptée comme agent de socialisation sur bien des aspects. Mais ce qui est intéressant quand on est sur cette réflexion-là, c'est finalement de se dire, mais quel est l'élément, sur lequel on peut avoir peut-être une influence et qui va potentiellement modifier un problème de type santé publique. Et là, on a parlé de cette surexposition tout à l'heure, avec le fait que, et là je ferai référence à un élément très conceptuel, mais qui est tout à fait ancré dans la littérature, c'est le fait que 95% de nos apprentissages prennent place de manière automatique dans notre inconscient. C'est-à-dire, nos comportements, nos pensées, nos représentations, au fur et à mesure d'une certaine forme d'exposition répétée à des contenus, on ne fait même plus attention à ces éléments-là, on les intègre dans notre système finalement de croyances profondes et puis de modes de fonctionnement également par rapport à différents objets dans le quotidien, mais là, dans le cas précis, pour l'étude, dans la consommation. On est le fruit de multiples facteurs, des facteurs justement comme la famille, c'est des éléments qu'on ne peut pas négliger, c'est des éléments sur lesquels on peut avoir un véritable impact aussi là-dessus. Encore faut-il peut-être travailler sur le fait de rendre sensibles les parents sur des techniques de manipulation, sur le fait de, par exemple, on a vu, que ces vidéos YouTube ne sont pas perçues comme de la publicité. Et je me rappelle d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je me rappelle avoir été interrogé par un journaliste, il y a peut-être deux ans de ça en arrière, et la personne, on parlait d'Advergames, les jeux vidéo qui sont créés par des marques et avec lesquels les enfants peuvent tout à fait se divertir. C'est-à-dire, ils les téléchargent sur le téléphone des parents et autres, et puis en fait, il y a du contenu de marques dedans, puisque c'est la marque qui elle-même a lancé ça. Des grandes marques internationales ont fait leur propre Advergames, McDonald's, Oreo, Haribo, etc. Donc il y a vraiment, dans le domaine alimentaire, comment dire, beaucoup de choses qui ont été faites. Et ce qui m'avait frappé, c'est que déjà à l'époque, quand on avait reproduit une expérience pour la télé, on s'était rendu compte que les parents et les enfants eux-mêmes ne percevaient pas ça comme de la publicité. Pourtant, c'est clairement de la publicité. Donc ça veut dire que déjà là, on a le pont entre d'un côté les parents, qui est le premier agent de socialisation, deux, le deuxième agent de socialisation, les médias. Donc là, il faudrait peut-être déjà, du point de vue de, quand on réfléchit à ce problème d'enjeux de santé publique, il faut déjà intégrer tout ça. Lorsqu'on a préparé cet entretien, vous m'aviez parlé de nudge marketing. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ça soit une piste à explorer ? Le nudge marketing, en fait, c'est vraiment une technique qui va permettre d'influencer les décisions des consommateurs sans aucune contrainte et en leur laissant leur libre arbitre. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Pourquoi ? Parce que quand vous n'êtes pas du tout soumis à une contrainte, vous avez l'impression que c'est vous qui êtes aux commandes. Et pourtant, peut-être, on a placé un élément qui vous a justement aiguillé sur la bonne voie. C'est ça, le nudge marketing. Et en fait, le nudge marketing est né il y a quelques années, une décennie, etc. Mais on a vraiment un nom qui revient. C'est Richard Thaler, qui est un professeur à Chicago, qui a reçu un prix Nobel en économie comportementale sur cette théorie du coup de pouce. L'idée, c'était de comprendre finalement comment on pouvait corriger des comportements qui n'étaient pas toujours très rationnels. et puis travailler sur le contribuable, même dans le domaine de l'investissement, du trading ou des choses comme ça. Donc c'est né dans un contexte qui était un peu à part. Et depuis, le nudge marketing prend de plus en plus d'ampleur auprès de certains gouvernements, souvent anglo-saxons, qui souhaitent changer durablement les comportements des individus. Et pour introduire ce nudge marketing dans le cadre de cette étude, ce qui est intéressant, c'est peut-être de vous raconter une petite histoire très très rapide sur finalement un comportement qui était très très irrationnel. Dans un aéroport à Amsterdam, ils se sont aperçus que les hommes urinaient à côté de l'urinoir. Donc jamais au centre, mais à côté. Donc résultat, il y avait des dépenses en termes de ménage qui étaient juste énormes et donc un comportement qu'il fallait donc bannir. Plutôt que de mettre un écrit, comme on peut le voir dans nos WC ici en Suisse, merci de laisser la place aussi propre que vous l'avez trouvée, eh bien en fait, ils ont opté pour une approche nudge. Et dans cette approche nudge, c'était de prendre un sticker d'une mouche, de le positionner donc au fond de l'urinoir afin que potentiellement, c'était ça le but, les hommes aient envie de viser la mouche et donc au travers de ce jeu, de viser la mouche, eh bien d'uriner au centre même de l'urinoir. Et en fait, ça a été un carton plein. Ils ont réduit de 80% donc les dépenses des ménages, donc ça veut dire des centaines de milliers d'euros chaque année donc pour l'aéroport en question. et sans aucune contrainte, tout en laissant à l'individu donc son libre arbitre. Et c'est ça un petit peu le but du nudge marketing. Et si maintenant, on réfléchit à ce qu'on pourrait en faire dans le domaine alimentaire, c'est énorme. Autre exemple nudge et plutôt dans le comportement alimentaire, il suffit de changer l'ordre de présentation donc de produits alimentaires pour avoir un impact sur le choix des produits au final. On a vu également une étude démontrer que lorsqu'on divise les portions, donc c'est-à-dire on ne prive pas l'individu. Donc c'est ça qui est important. Parce que si on prive un individu, on n'est pas dans quelque chose de positif. Et donc effectivement, la personne va ressentir une frustration très forte. Et dans ces études nudge, on s'aperçoit qu'effectivement, on peut tout à fait, au lieu de prendre une grande portion, diviser cette portion en deux ou trois. Et les personnes vont consommer moins de produits sucrés et plus de produits sains au final. Et c'est là qu'on voit quand même que le nudge dans le potentiel qu'il peut avoir par la suite doit être intégré à des réflexions de type santé publique. Merci beaucoup, Julien Tartaglia, pour cet entretien. Et comme nous sommes dans une série de vidéos thématiques sur l'alimentation, une toute dernière question. Vous, comment vous mangez ? Au niveau de l'alimentation, je ne suis clairement pas un bon exemple. Mais j'essaie quand même de faire attention. C'est-à-dire que je suis un adepte des jeûnes intermittents depuis maintenant pas mal d'années. Car j'ai vu un certain nombre de travaux sur le jeûne et son impact sur le système immunitaire et un certain nombre de bienfaits. C'est un des travaux d'un prix Nobel, d'ailleurs, japonais. Et au niveau de l'alimentaire, j'essaie de ne pas surconsommer du sucré ou du gras. Mais de temps en temps, j'aime bien me faire plaisir, un plaisir épicurien. et voilà. Le plaisir, ça reste aussi important. Même dans l'équilibre. Et surtout dans l'équilibre. de l'équilibre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada